Ah ouais Fonike Mange Omar Silla alias Fonike Mange a porté plainte contre le soi-disant blogueur Lansana Fofana soi-disant blogueur Je vous ai dit dans cette histoire de coup d'état ou quoi là la vérité va triompher le malhonnête qui s'est flanqué qui a même dit que Fonike Mange est en contact avec Sadiba Vous vous rappelez dans leur mensonge j'ai dit Amara la vérité va triompher la vérité va triompher Amara tu dis que tu es malhonnête non c'est maintenant Dumbuya va voir clair ceux qui l'ont induit en erreur jusqu'à casser les maisons de Seludale jusqu'à mettre les anciens dignités je l'ai dit je ne suis pas pour Mamadi mais s'il avait l'intention de faire le mal c'était le jour de coup d'état qu'il allait arrêter tout le monde mais c'est les escrocs là les Amara ça dit c'est bien fait pour lui-même comme lui aussi dit que il va sentir Fonike Mange lui n'a pas laissé pour lui vous avez vu le document KF off tu avais dit que tu voulais si les gens portent plainte la famille de Sadiba mon gars toi tu penses que les gens là c'est des imbéciles KF tu penses qu'ils n'ont pas tenté d'autres guinéens à faire la manipulation personne ni la presse guinéenne ni le blogueur guinéen personne n'a fait le jeu Lansana Fofana dit KF je t'ai dit tu vas te créer des ennuis ce pays là est béni mon frère les mensonges que Amara t'a fait avaler tu vas dire ça devant devant la justice c'est quand tu diras la vérité que peut-être on va pardonner les Fonike Mange là c'est quand tu vas dire la vérité devant la justice donc voici le document signé Fonike Mange attendez je vais vous montrer voilà vous pouvez aller sur Mosaï Guinée Fonike Mange porte plainte contre Lansana alias KF voilà accusé d'être en contact avec l'ex général Sadiba en vue de prépétrer un coup d'état déjà de jouer Oumar Silla Fonike Mange a déposé une plainte contre le concerné à la direction centrale de la police judiciaire ses propos d'une extrême gravité sont mensongères vexatoires sans aucun fondement indique le coordinateur national du FNDC qui parle d'affirmations tententieuses et grotesques visant à porter atteinte à son honneur et à sa dignité la plainte est là KF hier vous avez vu ma sortie partagez mettez le coeur je vous ai dit c'est Amara lui-même la vidéo que la vidéo que KF où les c'était pas je crois les tissus blancs laissait que l'autre montrait dans sa vidéo tout est monté par Amara si Amara est fâché il n'a qu'à porter plainte qui a fait venir KF c'est encore le réseau de Amara celui qui a fait venir KF en Guinée c'est qui si Amara est fâché dit à Amara de porter plainte contre moi c'est lui qui a tout fait dans la vidéo KF parle de lui il fait à la coup de qui là-bas dans la vidéo j'ai dit Amara ça va se retourner je vous ai dit votre coup d'état vous avez trahi le présent vous allez vous trahir entre vous c'est pourquoi si c'est entre vous je sors ici j'expose mais votre petit il va s'expliquer il a mis le nom de Fonikemangé dedans parce que tout est fait quand on va mettre le nom de Fonikemangé et comme ça qu'on arrête Fonikemangé ça fait partie de tout leur plan et comme ça quand on arrête Fonikemangé la tension va monter parce que il faut créer des foyers de tension Amara il n'y a pas plus malhonnête que toi je ne me pressais pas contre vous vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit c'est quand ton imbécile il va aller s'expliquer devant la justice il n'a qu'à aller s'expliquer quand tu viens mentir monter des topages comment le jeune a eu la vidéo c'est vous même qui avez monté la vidéo qu'on s'adiba est parti là-bas donc s'adiba va faire un coup d'état s'adiba va aller faire des sacrifices se filmer et ça est dans vos mains vous pensez que les gens sont des imbéciles c'est là vous n'avez pas pensé à l'intelligence des hommes vous même vous êtes allé faire vos sacrifices sataniques maintenant il faut chercher la confiance auprès de Dumbuya c'est vous qui avez fait c'est pas le groupe de Dumbuya c'est pas Djiba qui a fait venir EKF c'est l'entourage c'est Amara et son groupe c'est vous qui avez fait venir ce que vous cachez dans ce allo oui envoie-moi ton orange je suis en live je te rappelle après donc c'est vous qui avez monté tout le coup du début jusqu'à la fin bon Dumbuya tu as vu l'actuel ministre des TP là monsieur Diallo qui était à la présidence presque le même bureau qu'Amara la dame là j'oublie son nom la dame qui était là-bas qui a nommé ministre la dame qui était là-bas qui a nommé ministre hein je sais pas c'est Zena quoi là comment Amara a fait comment Amara a fait pour enlever ces gens-là comment Amara a fait c'est là-bas tu dois te poser la question nous on m'a parlé tu avais placé les deux personnes-là tu avais placé l'actuel ministre l'actuel ministre des TP à côté de Amara là-bas tu as vu comment ils les ont fait partir parce que l'autre dame qui est là-bas elle la corruption ça ne passe pas celle qu'on a nommée ministre je sais pas affaires sociales ou quoi ou de touristes plutôt ministre de touristes quoi là parce que ça ne passait pas mais qui est derrière c'est Amara je te dis dans la vidéo de KF là parce que comment eux ils ont obtenu la vidéo avant m'a dit c'est la partie là tu dois te poser la question parce que oui mentir sur quelqu'un comme si eux ils t'ont défendu là tu dois te poser la question comment ils ont obtenu le mensonge qu'ils ont mis sur Sadiba vous ne voyez pas que c'est enfantin ils ont fait venir l'imbécile de sénégalais en Guinée pour venir mentir sur les bonnes personnes j'ai dit les proches de Dembou allez-y vérifiez très bien allez-y où ils ont dit que Sadiba est parti ils vont commencer à mettre tous les numéros de Amara sur écoute tous les appels de Amara sur écoute vous allez voir vous allez comprendre les proches de Mamadi mettez Amara sur écoute vous allez savoir la vérité dans l'affaire de Sadiba que tout a été monté mais je suis très content de la plainte de Fonike Mange l'imbécile il va dire qui lui a dit regardez des petites personnes comme ça c'est comme ça on gère un pays c'est comme ça on rabaisse quelqu'un c'est comme ça on humilie les personnalités vous savez déjà j'ai dit ce que je devais dire sur Sadiba c'est pas une manière de le défendre mais lorsque des gens sont méchants je le dis le coup d'état oui c'est vrai c'est fait se consommer mais si vous voyez que le bandit de Mamadi Dumbuya déraille chaque fois ça cause des trois personnes Idyamine Bala Samoura et Amara les méchants c'est eux le voyage du président Fakonde nous avons reçu les infos Mamadi ne voulait plus garder le prank là-bas mais les Bala et autres ne voulaient pas les gars ne voulaient pas que le président Fakonde parte même Mamadi avait déjà peur de la santé du président Fakonde mais Bala Samoura qu'est-ce qu'il a fait il n'a pas retiré son passeport il n'a pas retiré son ordinateur quel est le le bandit hein non Daouda pourquoi tu parles de Fonikemanga Fonikemanga a raison si quelqu'un sort pour dire que oui Fonikemanga parlait avec Sadiba Fonikemanga a quel lien avec Sadiba il a raison de porter plainte contre KF si vous vous êtes du CNR de c'est votre affaire quand quelqu'un sort pour mentir sur ta personne pour dire que vous vous êtes en contact et on parle de coup d'état Sadiba on a entendu ce qui s'est passé ce qui veut dire que si Fonikemanga aussi ne porte pas plainte demain demain ils vont l'arrêter aussi ils vont venir le coller certaines choses il est dans son droit mon frère c'est vous qui êtes malhonnête le gars il a été clair et moi je suis très content quand j'ai vu la plainte de Fonikemanga j'ai dit là c'est très bien et hier je vous ai donné les infos où ils sont allés faire leur sacrifice pour enterrer les beaux demandez qui a envoyé l'argent ils n'ont qu'à montrer trace de Sadiba qui a envoyé voilà voici le Moudi il dit qu'il est du CNRD il n'a même pas à mentir ok imbécile tu ne vas plus commenter ici voilà je t'ai compris je viens de te banni imbécile je savais que tu étais du CNRD parce que c'est vous les malhonnêtes parce que vous n'aimez pas la vérité comme vous êtes du CNRD dites à tous les appels de Amara c'est petit Sigiri l'argent qu'il a envoyé il n'a qu'à vérifier eux-mêmes ils vont m'appeler pour me féliciter pour me remercier voilà ils savaient qu'aucun média aucun journaliste n'allait parler de ce coup d'état c'est pourquoi ils ont fait venir le petit sénégalais allez-y voir allez-y sur sa page première classe avion lui il va payer le bien ou air france pour quelques jours nous savions tous un blogueur il va faire ce classique c'est pas quelqu'un c'est eux et d'ailleurs il était dans via qui lui a donné ça il allait faire des tournées qui a fait ça en tout cas c'est pas d'um bu ya ce n'est pas djiba ce n'est pas bala samura ce n'est pas idiamine c'est qui c'est Amara le réseau de Amara donc si vous pensez que vous allez endormir les gens mentir sur les gens j'ai dit devant tout le monde ici si djumbuya vraiment recherche la vérité il va demander des excuses à l'autre la sadiba et il va le faire sortir devant tout le monde s'il est pour la vérité comme je l'ai dit il va vérifier très bien tous les appels de Amara c'est petit il vérifie très bien j'ai dit entre vous là je m'en fous si j'ai vos secrets là je vais bien étaler entre vous là bas voilà mais n'allez pas mentir sur les bonnes personnes n'allez pas faire souffrir n'allez pas faire souffrir les bonnes personnes n'allez pas faire souffrir des gens qui n'ont rien à voir sadiba était chef d'état major ce qu'il n'a pas pu faire il était chef d'état major ce qu'il n'a pas fait les malhonnêtes vont prendre un imbécile à l'étranger pour venir mentir on se sert de la sortie d'un imbécile pour dire que quelqu'un voulait faire coup d'état vous qui dites que Fonique Mange n'a pas plein demain quand il va parler à des manifestations c'est les mêmes imbéciles qui vont dire oui il était en contact avec l'autre le gars n'a qu'à prouver si Fonique Mange a échangé avec Sadiba ils n'ont qu'à prouver pourquoi ils n'ont pas comme l'imbécile est sorti pour dire on a des enregistrements pourquoi il n'a pas montré les enregistrements pourquoi KF n'a pas montré les enregistrements pourquoi il n'a pas montré pourquoi KF comme il vous a dit il m'a dit si je sortais je suis sorti pourquoi il n'a pas dit Sadiba appeler quelqu'un tout c'était faux maman m'a dit il n'a pas compris parce que tout est fait vous savez le commando chinois voilà les commandos rangers c'est des petits de Sadiba beaucoup de seront connus beaucoup vont dire ah non Damaro pourquoi hé je vous ai déjà dit maman dit est dix mille fois mieux que tous les trois autres là si c'était quelqu'un d'autre parce que il y a mon gars là lui n'a pas compris ah non ça c'est entre les quatre moi je m'en fous leur vérité là je vais étaler ça ici voilà c'est eux qui savent maintenant même s'ils savent que c'est la vérité s'ils doivent cheminer ensemble ça c'est leur problème mais un autre militaire moi je vois je vais dire ici c'est que je suis le maudit de ma famille c'est ce que vous n'avez pas compris Dumbuya est mieux que Idiamine Dumbuya est mieux que Amara Dumbuya est mieux que Bala c'est la somme des trois qui fait que Dumbuya est mauvais si Dumbuya avait arrêté les anciens dignitaires le jour du coup d'état j'allais dire oui il avait l'intention mais ça a pris combien de temps c'est quand docteur Kassori a été mis à la tête du parti que les imbéciles ont commencé à dire qu'ils l'ont poussé c'est eux s'ils avaient dit à Dumbuya non laisse les ils n'allaient pas le faire le méchant c'est les trois c'est pas Dumbuya c'est vrai qu'il a trahi nous connaissons tout ça mais c'est les trois la somme des trois donc s'il y a des gens qui doivent partir c'est eux peut-être que ceux qui sont neutres allaient lui conseiller mais eux ils lui poussent fais ça fais ça fais ça fais ça j'ai dit c'est les mêmes tactiques non ils ont fait à l'époque au temps du président Faconde qui était le chef d'état major ce n'est pas comme ça ils ont trompé le président Faconde donc Amara ton petit ils ont porté plainte comme c'est vous qui l'avez fait venir c'est vous qui l'avez donné le dossier de coup d'état vous allez prouver vous allez prouver devant la justice où Fonike Mange a été en contact avec Sadiba peut-être à partir de là Dumbuya lui-même il va comprendre que tous ces gens qui sont à côté de lui ce sont des menteurs déjà c'est eux les chaitans c'est eux les vrais traites peut-être à travers la plainte de Fonike Mange s'il va au bout c'est là Dumbuya va commencer à voir le flou que tout ce qu'on lui a dit sur Sadiba c'était faux que tout ce qu'on lui a dit c'était faux c'est Dieu qui a sauvé Sadiba les imbéciles étaient partis pour l'éliminer là-bas et ça s'il était mort c'est que c'était fini la vérité n'allait jamais tout lui en faire mais il y a un peu qui a un peu sous-collé moi je m'en fous que Amara soit mon parent quel parent on parle de la Guinée c'est nos parents qui sont en prison Lucène est mort Amara a quel diplôme que Lucène Amara peut faire quoi pour le pays que Lucène ne peut pas Amara a quel statut qui dépasse Lucène mais Lucène est mort dans ses mains donc il y a un peu qui est un peu qui est un peu qui est qui est qui est qui est qui est qui est Amara qui est à mon compte je vous ai dit si le jour de coup d'état partout où il y a les coups d'état c'est le même jour on arrête donc il n'y en a pas arrêté un ancien le même jour c'est après les imbéciles d'à côté ils l'ont poussé arrête ça fais ça va chez celle il faut faire ça c'est eux qui l'ont induit vous pensez que si on l'avait dit tous ces trois là ils avaient pris la décision pour lui dire ah non ne fais pas ça c'est pas bon ah les obsèques de la femme du président Alphacondé non Abouya Barot laisse lui faire vous pensez qu'il allait oser le faire non mais c'est parce qu'ils sont complices c'est eux même tout est fait exprès mais en fin de compte c'est lui qui va consommer c'est lui qui va prendre les peaux cassées aujourd'hui le peuple est mécontent c'est la faute de qui c'est lui même parce que quand il y a Nihankriti là les gens peuvent te parler mais toi même tu dois t'asseoir pour réfléchir voilà je sais que Amara il va essayer de tout faire quand il va étouffer l'affaire là Amara tu ne pourras plus étouffer l'affaire là ça je te dis tu ne pourras plus étouffer l'affaire là si vraiment il met tous les appels tous les mouvements du côté de Sigiri où vous avez parlé de l'affaire de sacrifice là c'est là lui même il va se rendre compte que je vous ai dit c'est Dieu qui va vous exposer ici Wallah c'est Dieu qui va vous exposer Amara tu n'as pas pensé que Sadiba c'était ton grand il fallait lui voir sortir lire le communiqué oui il est passé l'ancien quoi il est passé il est passé de général en colonel toi tu peux être fier de dire que toi tu es général devant Sadiba Amara toi tu peux te dire que tu es fier tu as le parcours de Sadiba tu as le parcours de Sadiba tu as oublié il y a un agent qui m'a parlé de ça tu te rappelles l'une des formations que tu allais suivre là pourtant qui avait ça c'est Sadiba quand on dit que tu es ingrat l'une des formations que toi tu as suivi tellement que non le monsieur avait confiance en toi il y a un agent qui me dit que Sadiba lui a laissé ça vous ne pensez pas que vous allez mourir un jour vous ne pensez pas que vous allez mourir vous vous ne pensez pas que vous allez mourir un jour ça dit quand vous mentez sur les autres là pour détruire quand je dis non 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 dans ces deux jours là si Dumbuya est conscient là il va se retrouver dans ces deux jours là Wallah c'est eux qui sont venus à faire du coup d'état non nous on cherche la vérité dans l'affaire là les points qu'on lui a dit de vérifier là il n'a qu'à vérifier seulement les proches de Dumbuya il y a vérifié tout il y a des gens qui ont fait les gens qui ont fait les gens qui ont fait à Saint-Taro bien à Saint-Taro qui est là il y a un synchro il y a un mois il y a un synchro il y a un peu peut-être c'est à partir de là que le bandit maman dit lui-même il va faire une prise de conscience malgré qu'elle est ce côté parce qu'on met devant lui quand on vient dit que non telle personne veut faire coup d'état c'est vrai que tu vas t'énerver tu vas prendre des décisions bidon mais lorsque tu prends le temps d'analyser de vérifier et que tu vas trouver que non tout ce qui a été dit c'est faux alors c'est les menteurs là d'abord tu ne feras plus confiance c'est qu'ils sont capables de te faire tout voilà encore ceux qui ont mal compris ma communication ça vaut de vous asseoir d'analyser voilà ceux qui est vrai l'affaire de KF c'est Amara qui était derrière tout et ceux qui disent que moi je dois me taire comme de laisser Amara je dis les quatre là les quatre là commencez par Dumbuya Idi Amin Bala Samura Amara tous les quatre là doivent dégager tous les quatre là doivent dégager donc moi je vais laisser quand Amara va venir il va être pire encore que Dumbuya Idi Amin vient il va être pire que Dumbuya Bala Samura vient il va être pire que Dumbuya voilà parce que maintenant ils deviennent deux fois traite ils ont été une fois traite contre le président Fakondé maintenant si eux-mêmes ils le font là là ils sont deux fois traite ils savent quelle position eux aussi ils vont chercher aussi à se maintenir à vie donc si on veut des soldats là c'est pas les quatre là donc ceux qui ont dit non dans ma routine ils ne devaient rien c'est vous qui n'a soit vous soutenez Amara soit vous êtes quoi vous soutenez Amara donc je vais m'arrêter ici voilà c'était pour parler de la plainte de Fonike Mange que je salue contre KF comme KF on t'avait dit c'est pas la seule plainte la famille de Saliba aussi va porter plainte parce que c'est toi la télévision nationale n'a jamais parlé c'est vous qui avez créé cette bêtise et ton Amara qui est sorti moi je sais ils ont trompé Mamadi dans tout Alouka Mamadi n'a pas trompé la béro car le coup qui est monté il y a un rapport il y a un lien il y a un lien il y a un lien moi je ne dois pas exposer ils ont menti et sinon on sort pour leur dire faites ça il y a ça il y a ça maintenant c'est à eux de dire on ne vérifie pas ou on va essayer de voir clair dedans quand ils vont voir clair dedans maintenant ils vont dire ah depuis le départ on est en train de nous indure en erreur ça a toujours été comme ça donc merci la famille le combat continue on est ensemble voilà ceux qui ont dit qu'ils n'ont pas vu le vœu du président Alphacondé pour la fête de Tabaski c'est que vous n'avez pas été sur sa page la page du président Alphacondé parce que ce jour j'étais un peu occupé je n'avais pas partagé voilà vous pouvez aller là-bas il avait vraiment souhaité bonne fête à tout le monde voilà non 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 Matasen Koundjabi quand je dis c'est des petites personnes c'est pourquoi Mamadi il est barré s'il nous avait écouté depuis le départ où il est aujourd'hui s'il avait écouté les journalistes où Mamadi est aujourd'hui il ne serait pas là-bas on peut faire le mal mais on peut se ressaisir se racheter mais il pense que c'est en faisant le mal à Seloudalé que lui il va avoir de la popularité la popularité de Seloudalé est déjà là il ne peut pas changer cela la popularité du présent c'est la tête qui travaille tu respectes ces gens-là ces militants vont vous respecter tu les respectes tu auras le respect c'est aussi simple que ça c'est pas compliqué on n'impose pas cela le respect se mérite tu respectes mon père je te respecte tu ne respectes pas mon père c'est oeil pour oeil dent pour dent c'est aussi simple le jour qu'il y a eu le coup d'état ils étaient flanqués à Bambéto non c'était fier d'aller prier à la mosquée de Bambéto mais vous oubliez que c'est le fief de Seloudalé maintenant vous vous servez de Ousmane Gawal pour chercher à détruire Seloudalé et pensant que non ça ça va marcher le président Fakone des gens parmi vous vous n'étiez pas nés le président Fakone est dans la politique il est dans le cœur des gens vous avez vu Sigiri vous avez voulu les confiances les papas ils ont acheté des t-shirts ils ont donné de l'argent mais pourquoi Mamadi n'est pas allé parce que fiasco comme je l'ai dit lorsque vous êtes arrivé à Canca depuis 17h les autorités en place ils vous ont dit ah on est là mais lorsque vous déléguez là on dit ah Kodjama Mabode vous êtes restés jusque la nuit ceux qui venaient de Conakry les convois de Conakry parce que Mamadi a pris l'avion Mamadi a pris l'avion donc les forces spéciales eux ils étaient en route ils sont rentrés vers 0h parce que le convoi des forces spéciales quand Mamadi est rentré à Dabola il a cheminé il est allé au camp sur Nkoni ils ont attendu le convoi de Conakry tous les éléments des forces spéciales qui ont fait le déplacement les ministres ainsi de suite c'est ce convoi là pour dire et les gens sont sortis vous êtes venus avec combien de personnes de Conakry vous avez essayé de manipuler les gens à Ségiri à Ségiri Nkalu bravo Kankankalu bravo tout le monde a vu les images Ibrahim Traoré quand il allait prier il n'a même pas cherché à voir quelqu'un il y a des gens qui ne savaient même pas que c'était Ibrahim Traoré tellement que c'était facile il allait prier sans faire du bruit tout le monde a vu les images d'Ibrahim Traoré le monsieur est venu les gens ne savaient même pas que c'était le président de la république de Burkina il est venu prier se lever tranquillement il n'a pas dérangé l'imam il n'a pas dérangé un fidèle les fidèles même étaient arrêtés c'est-à-dire quelqu'un qui est venu prier qui est concentré sur Allah qui est venu demander le pardon vous venez distraire les gens c'est-à-dire si les forces spéciales arrêtent comment quelqu'un peut se concentrer sur la prière il n'y a pas dérangé pas dérangé il n'y a pas dérangé le malu le malu le malu Bill Gates lui est arrivé il n'y a pas dérangé de lui c'est-à-dire Bill Gates est-à-dire il n'y a pas comme ma dit Je m'a dit La mort de Yusuf Je reviens sur Amara Amara, qui a ordonné Parce que c'est toi l'administration Qui a ordonné aux gens Ce n'est pas Dumbuya Ce n'est pas Bala Samura Ce n'est pas Idi Amin Amara, qui a ordonné au DAF De l'administration de ne pas aller voir De ne pas aller aux obsèques de Yusuf Mais malgré que tu as fait ça Quand je dis que tu es méchant Amara, mon djoulis Mon djoulis Tu es méchant Amara Tu es très méchant La mort de Yusuf Malgré que le jeune C'est-à-dire Yusuf était populaire Aimé par tous Il a servi l'administration Il a entraîné beaucoup de personnes Mais l'ordre est venu de toi Amara Ce n'est pas venu de Dumbuya Dumbuya ne connaissait même pas Yusuf Tous les autres là N'avaient rien à voir dedans C'est toi Tu le connaissais bien Personne n'a ordonné au DAF De ne pas aller C'est toi Malgré que tu as fait ça Les Conakrykas sont sortis Les Guinées sont sortis C'est toi le problème Tu n'as pas vu les obsèques De ton père Tu as fait combien de jours Amosanta ? Tu es allé sur le mat Tu t'es retourné La nuit Tu es allé juste Te présenter Tu t'es retourné Parce que tu ne veux même pas que Quelque chose se passe derrière toi Alors Je vous ai dit Quand ça va chauffer Les français L'opinion internationale Ils peuvent mettre la pression Sur Dumbuya de parti Mais c'est vous le gros perdant C'est vous le gros perdant Le mal que vous aurez Sémé là C'est ce que vous allez récorder S'il y a la pression là Sur Dumbuya là La communauté internationale Ils vont négocier Vous avez vu comment Damimba est parti au Burkina C'est comme ça La CDAO Ils vont lui donner Une porte de sortie Pour éviter Le chaos Mais c'est vous Une fois qu'il tombe C'est fini pour vous Dumbuya peut aller déjà Sa femme Aujourd'hui Vous ne voyez pas Fantagba Elle brille aujourd'hui Ils ont des comptes Un peu partout Ils ont acheté des maisons Même si on ne récupère pas tout Eux ils peuvent vivre Mais c'est vous qui allez perdre Amara C'est vous qui allez perdre Amara C'est vous qui allez C'est vous qui allez C'est vous qui allez C'est ce que j'ai dit. Au moment où Dumbuya n'avait pas attrapé quelqu'un, il était un peu, quand il n'avait pas attaqué Soludale, il était un peu, il pouvait aller prier à la mosquée. C'est aussi simple. C'est là que je dis qu'ils ne réfléchissent pas. Mais c'est quand il s'est mis à humilier. C'est ce que je les ai dit. Le pays appartient à tout le monde. Si vous laissez Soludale être tranquille, vous laissez le cadre là tranquille, mais cherchez quoi, vous allez attraper Soludale. Comme vous voulez condamner les dadis là, condamnez. Vous pensez que le présent Facondé là, lui ne réfléchissait pas. Il savait ce qu'il était en train de faire. Comme vous, vous n'avez pas la notion de la République, condamnez dadis. Condamnez dadis. Les gens vous ont déjà envoyé des messages. Condamnez. Au lieu de laisser vraiment la justice indépendante, au lieu d'appeler leur coordination, faire des audiences foraines, oui, comme ça s'est passé dans les grands pays, l'Afrique du Sud, où il y a eu la pathède, la pathède par rapport à l'événement du 28 septembre. Qu'est-ce qui était pire ? Combien de noirs sont morts en Afrique du Sud ? Mais lorsque Mandela est venu, en tant qu'un vrai leader, c'est le leader qui impose sa politique. Mandela, Mandela, qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Pour calmer les noirs. Il y a eu justice. Mais vous avez vu comment ils ont procédé. Qui a été condamné ? Le pardon a été demandé. Des gens ont été dédommagés. C'est ça, les vrais leaders. Parce que si on s'était mis à attraper les blancs fèques, ça allait être des règlements de compte. La paix n'allait pas revenir. Quand on veut faire la paix, la réconciliation, on commence à zéro. Mais on interdit, on impose des lois. C'est comme ça que ça se passe. Vous venez vous humilier, les anciens dignitaires, vous les mettez en prison. Vous venez casser la maison de Ceruda, les coulent la réfondation. Quelle réfondation ? Pendant ce temps, vous êtes en train de voler aujourd'hui. Et la vie sous le présent, il y a une très grande différence. Vous ne voulez pas qu'on vous parle de ça ? Comme Altefek Al-Kunabare, vous ne pensez qu'aux petites filles là, Kamuso Denilu, Soubarakura, au lieu de réfléchir, de vous asseoir, faire le revue de presse, voir ce qui se passe. Non, non, non ! C'est 19 heures seulement. Ils ont des chambres partout. Ils ont 2, 3, 4 copines. Comment vous, vous allez diriger un pays ? Ils ont tous leurs femmes à l'étranger. Les petites filles de Kamino, de 16 ans, 18 ans. Vous n'avez même pas... Est-ce que vous-même, vous pensez, demain, que vous allez mourir ? Après, vous venez vous flanquer devant nous, que vous êtes des musulmans. Quel musulman ? Des pères de famille ne peuvent pas prendre leur famille en charge. pendant ce temps, leur petite fille, 16 ans, 17 ans, vous courez derrière ces gens-là. Là, nous sommes des musulmans, les maires. Nous ayons de chou suicidas qui sèvent. Nous ayons des musulmans. Nous nous ayons des musulmans. Nous ayons des musulmans. Quand nous ayonsühli, nous ayons des musulmans, nous ayons des musulmans, comment vous pouvez diriger un pays comment vous pouvez diriger un pays du lundi du lundi au dimanche vous êtes en train de changer les faits je vous ai dit regardez vos corps regardez les jomai failles qui viennent d'arriver là regardez déjà en quelques mois seulement regardez regardez leur image il y a des postes là quand on te donne des postes de responsabilité il dit au darya et ati il dit au darya mais regardez vous regarde ton corps parce que il y a un peu 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 à part les manipulations que vous êtes en train de faire il y a des gens dans l'administration qui sont sincères mais quand tu les vois seulement tu sens le respect il y a des personnes dans le gouvernement dans votre gouvernement là ils ne sont pas malhonnêtes c'est des intellectuels parce que je ne vais pas dire leur nom tout de suite vous allez les enlever tout de suite mais ils n'ont pas le choix la déministration on dit c'est la continuité ils ont étudié pour ça mais vous qui êtes à la tête vous êtes des pourritures et c'est ça la vérité ce sont ces vérités là vous ne voulez pas entendre bonne soirée à tout le monde le combat continue on est ensemble mon grand Mousto merci à vous Ali Badra merci à vous merci à Khalou Sangaré je vous ai dit de vous abonner sur le général 5 étoiles Mohamed Keïta merci à vous merci à tous les patriotes je sais que beaucoup sont sur ma Guinée d'abord voilà mais je fais le live à partir du général 5 étoiles c'est synchronisé de l'autre côté donc si je ne vois pas vos noms voilà je sais que d'autres sont connectés sur les deux pages Barry Douman merci à vous merci à Amidou Mariam Balde voilà merci à Alexandre Pivu Khalou Sangaré merci à vous Matasin Kounjabi merci à vous Sam Le Normand Wendino merci à vous merci à ma soeur Fanny Nadia Bangoura merci à vous Mohamed Sabadou Kourouma merci à vous Sekou Papus Kourouma merci à vous et Konyaka Dende na rezo sosyo koka mwosile kanana albla friro lagine ko tesou kwe ka fwoy nye everything konnyaka mwonsile ت Johnson Walde Soussoutou Non si l' ecosystems à eu mwosite le kanana mwoc kon kanana mwoc kon C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. ...